Timeline 5000 ans d'histoire, Richard Fremder Alors l'Antique et Trurie s'étend sur les actuelles régions de la Toscane, du nord du Lassium et de l'ouest de l'Ombrie. Le nord et l'est sont traversés par la chaîne des Apennins, une succession de barrières montagneuses qui s'échelonnent du nord au sud. Le plus haut sommet, le mont Chimone, culmine à 2163 mètres. L'ouest, lui, est constitué de massifs moins élevés. Ces paysages de collines, parfois traversées par des fleuves, serpentent dans les vallées comme l'Arnaud ou l'Ombronne. Les plaines sont plutôt rares, elles s'étendent surtout le long de la mer Tyrénienne. La partie sud est de nature volcanique, elle regorge de tuffes, faciles à travailler mais extrêmement friables. Des lacs comme celui de Bolsène se sont formés au sein des cratères d'anciens volcans. Le paysage est constitué d'un relief accidenté comprenant de nombreux plateaux et des collines. Les parties les plus élevées sont partiellement couvertes de forêts de chênes, de hêtres, de châtaigniers et de sapins. En revanche, le long de la côte, la végétation est constituée de maquis méditerranéens ou de pinèdes. Dans ce cadre bucolique vivent donc des hommes et des femmes fascinants et énigmatiques, les fameux étrusques. Les grecs, les romains et les phéniciens ont toujours considéré les étrusques en fait comme un peuple différent d'eux. C'est vrai que l'originalité de leur culture, leur particularité linguistique, l'émergence soudaine aussi d'une civilisation avancée vers le milieu du 8e siècle avant Jésus-Christ, ne cessent d'intriguer les historiens. Ce mystérieux peuple est-il d'origine étrangère, orientale, d'Asie mineure ? Une légende rapportée par Hérodote raconte que, lors d'une période de famine, le roi Attis de Lydie divise son peuple en deux groupes. L'un d'eux, conduit par son fils Tyrénios, arrive au pays des Ombriens qui les repoussent vers l'est. Là, les exilés s'installent et deviennent les Tyrénéens. Hélanikos de Lesbos, historien du 5e siècle avant Jésus-Christ, donne lui une autre origine aux étrusques. Selon lui, ce sont les descendants des Pélages, un peuple semi-légendaire qui aurait précédé les Grecs. En 1930, notre ami Schliemann, à qui on a déjà consacré une émission, présente un peuple puissant, au long passé, qui maîtrise les armes, bâtit des villes, érige des châteaux forts, vit d'une agriculture abondante et d'un commerce maritime florissant qui franchit les Apennins, la plaine du Pau, le Lassium et la Campanie. Il rappelle qu'entre le XIIIe et le XIIe siècle avant notre ère, la Méditerranée est agitée par un grand mouvement de population qui détruise l'Empire hittite d'Asie mineure et que les historiens nomment les Peuples de la Mer. Les étrusques font-ils partie de ces mystérieux envahisseurs ? Ça pourrait expliquer la présence d'objets de style orientalisant dans les tombes du VIIe siècle avant Jésus-Christ. Toutefois, Denis d'Alicarnas considère, lui, les étrusques comme un peuple autochtone, installé en Italie depuis des temps immémoriaux. Il en veut pour preuve le fait que les étrusques se désignent eux-mêmes par le terme « rasenna » que l'historien grec rapproche du mot « rasna » qui signifie « nation ». Sauf qu'il s'agit là d'un terme générique. En 1954, Raymond Bloch affirme que les villanoviens sont des proto-étrusques. Pour Jean-Paul Tuillier, les étrusques se sont épanouis sur place au contact des colons grecs attirés par le fer de l'île d'Elbe. Des inscriptions de l'Hemnos présentent des analogies linguistiques avec la langue étrusque. Mais il y a quand même pas mal de différences qui montrent qu'elles appartiennent quand même au même groupe. En 1990, des scientifiques ont prélevé l'ADN carrément d'habitants de Murlo et d'Asie mineure. Les résultats montrent des similitudes entre ces deux groupes. Mais c'est pas certain que les habitants de Murlo, eux, descendent directement des étrusques. Parce que pour Massimo Pallottino, les apports orientaux datent de l'époque carrément préhistorique. Donc, pas de réponse. Au XIXe siècle, des savants allemands voient, eux, dans les étrusques, des indo-européens d'Europe centrale. Ça les arrange. Ils appuient leur argumentaire sur la pratique de la crémation de la civilisation des urnes. Une culture, en fait, qui se développe à la fin de l'âge du bronze. Les représentants de cette civilisation des urnes auraient, selon eux, franchi les Alpes et se seraient installés à la place de la civilisation apenninique. Ils mettent en avant des inscriptions de type étrusque découvertes dans le Trentin et le Haut-Adige, en Italie du Nord. Quant à Titliv, il propose, lui, la parenté entre les étrusques et les Rètes, un peuple alpin dont la langue ressemble à celle des étrusques. Alors là, vous allez vous dire certainement, c'est le bazar complet. On ne comprend rien. Vous allez reprendre l'épisode un petit peu en arrière. Vous allez réécrire, retrouver, prendre des notes, etc. Et puis, évidemment, prendre un aspirine pour comprendre. L'émission 5000 ans d'histoire est désormais accessible gratuitement, divisé en 6 parties, du vendredi au mercredi. En vous abonnant pour 2 euros par mois le prix d'un café, vous avez accès à l'émission et aux plus de 300 autres en entier, en exclusivité et surtout sans pub. Le lien est dans la description.